Salut famille, tu as reconnu la voix sur l'Amazon de Paris. Aujourd'hui, je vais m'adresser à celle-là, pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas, Aya Dérobé. Tu sais, tu es ma personne, moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite et je ne coupe pas derrière quelqu'un. Toi seul Aya, il y a au moins trois plaintes qui t'attend à Bidjan. Je suis au courant de deux. Et l'autre, troisième plainte là, c'est dans, on dit, on dit, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Arrivé à un certain moment de la vie, il faut comprendre qu'on fait des enfants. Et quand on fait des enfants, on doit grandir. Parce qu'on pense à ces enfants. En fait, tu passes tout ton temps à inventer sur la vie des gens. Parce que les gens vont venir écouter ton gbéré. C'est tout. C'est tout. Mais il y a au moins trois plaintes qui t'attend à Bidjan. Toi-même, tu sais. Roselyne Laio, elle a porté plainte contre toi. Safarelle O'Biank, il a porté plainte contre toi. Il y a une autre dame que je ne vais pas dire son nom, que je vais taire son nom. Parce que c'est une grande dame de la Côte d'Ivoire aussi qui a porté plainte contre toi. Toi seul, Aya. Tu comprends un peu. Mais arrivé à un certain moment de la vie, quand on te parle, tu te gonfles. Les gens sont jaloux de moi. Les gens sont jaloux de Aya. Personne n'est jaloux de toi. On veut que tu grandisses. On veut que tu quittes dans des bêtises. On a cette image. On peut développer des mouvements. Vas-y, moi, à l'Amazon, il a créé mon événement, festival des universités d'Abidjan, que j'ai lancé. On a une image. Et cette image, on doit la protéger. Pas faire des buzz. Pas s'insulter matin, midi et soir. Mais toi, il y a l'impression que tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu vas passer toute ta vie à éviter la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas ramener ton affaire un jour en Côte d'Ivoire. Tu fais des vidéos. Tu demandes sur les gens. Tu dis des trucs qui ne sont pas brefs. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Les gens qui viennent te donner les bas moins, ce ne sont pas les gens qui t'aiment. Parce que quelqu'un qui t'aime, il va te dire Aya, il faut arrêter. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Regarde tes amis, collègues. Regarde les slamazones là, Poutou. On a changé de vie. Mais est-ce qu'on ne vit pas ? Est-ce qu'on n'est pas slamazone ? On continue à être slamazone. On continue à vivre. Mais sauf qu'on a pris une autre branche de l'infiance ou du blogging. Mais tu as fait un enfant. Tu continues dans tes bêtises. Tu as fait un enfant. Tu continues à insulter. Tu continues à diffamer sur des personnes qui n'ont rien à voir. Mais c'est plein qui t'attendent en Côte d'Ivoire. Tu crois que tu vas courir, courir là ? Plainte là ? Même si tu fais 10 ans en France, le jour que tu mets ton pied en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne va t'appeler et puis tu vas venir répondre. Moi, ils te demandent d'échanger. Ceux qui t'encouragent, ceux qui t'envoient des bains, qui te disent Aya, il n'y a pas l'homme là. Quand tu seras en prison, il n'y a pas un qui va venir. Moi, ils te disent ça. Quand ils vont t'attraper et puis ils vont te mettre en prison, il n'y a pas une qui va venir du non et venir passer la soirée avec Aya. Il faut réfléchir. Il faut penser à ton enfant. Kilo là, pense à lui. Même si tu ne penses pas à toi, mais pense à ton enfant. Je ne penses pas à ton enfant.